C'est parfait. Alors, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil en ce mercredi 17 avril 2024. Alors, nous allons ouvrir la séance à 11 heures. Parfait. Merci. Alors, nous sommes maintenant à l'item 2.1 dans les directions générales. La première, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 avril 2024. J'ai besoin d'une proposition. Je propose. Merci. Mme Nathalie Anne, elle, j'ai plein de mémoire. C'est drôle, on s'appelle par nos prénoms, Mme Pelchot. Donc, quoi, je l'oublie. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, l'item 2.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2024. Je prendrais une proposition. Je peux proposer. Merci, Mme Morin. Alors, à 2.3, il s'agit de la correspondance. Le directeur général dépose la correspondance que nous avons reçue dans le dernier mois. La première étant la correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, qui est datée du 21 mars 2024 et ayant pour objet la prolongation et les modifications au fonds rural, région et ruralité dans le volet 3. Alors, on parle ici d'un projet de signature pour signature innovation. On a reçu en même temps une correspondance encore de la ministre des Affaires municipales pour la portion de l'entente de vitalisation avec les MRC. Et la troisième correspondance nous parvient de M. Samuel Boullian, qui est l'attaché politique du cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, qui est datée du 5 mars 2024 et ayant pour objet un accusé de réception à un appui pour une demande d'asphaltage par des utilisateurs du chemin de la baie carrière. On en voit là. À l'utem greffe et évaluation, il n'y a aucun sujet. Ce qui a trait au service de l'aménagement, le point 401. On parle ici de l'agrandissement d'une gravière, une demande à la CPTAQ. Alors, considérant que la MRC de la Valéde-Lard est présentant la démarche d'agrandissement de banc de gravier 32D01-6 et que ce dernier est localisé dans la zone agricole sur le territoire de la municipalité de Rivière-et-Vas. Considérant que le banc de gravier est en zone agricole, la MRC doit obtenir une autorisation pour fin autre que l'agriculture de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour procéder à son agrandissement. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour que la MRC de la Valéde-Lard confirme à la CPTAQ son intention de procéder à l'agrandissement de ce dit banc de gravier qui est situé à la municipalité de Rivière-et-Vas. Alors, je vais prendre une proposition. Je propose. Oui, merci. Là, j'ai voulu mentionner Madame Rouleau. À 4.02, on parle ici du règlement sur l'abattage d'arbres en milieu privé. La nomination d'un inspecteur régional. Alors, il s'agit ici de nommer M. Maxime Lavoie-Rioux. Il est le coordonnateur de la foresterie et de la gestion du territoire. À titre d'inspecteur régional pour l'application du règlement sur l'abattage d'arbres en milieu privé. Ce sera proposé par… Je peux proposer. Merci, Mme Morin. À l'item 4.03, il s'agit d'un protocole d'entente pour le prêt de matériel lors de transport de plants. Il s'agit encore d'autoriser M. Maxime Lavoie-Rioux, souvenez-vous, là, c'est notre coordonnateur de la foresterie et de la gestion du territoire, à signer tout protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors du transport de plants avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Ce sera proposé par… Je la propose. Oui, merci. Je vais juste attendre que je t'ai quelque chose. Ça ne sera pas long. Donnez-moi une minute. Parfait. Je vais le récit. Oui, Mme Labbé. Elle était avocat pour ça, Mme Thibault. Mme Thibault, je suis tombée de la misère. Mettez-donc vos pancartes pour l'arrière. Ils servent à quoi, ces pancartes-là? Est-ce que tu aurais de la misère comme moi? Un matin, j'ai de la misère avec les noms. Elle faisait ça au montage, s'il vous plaît. Parfait. Ça doit être la chaleur qu'on a mis dans le bureau de Toronto. Merci. À 4.04, nomination de la table GIAT. On parle ici de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, il s'agit encore de nommer M. Maxime Aguariou à titre de coordonnateur de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC de la Vallée de l'Arc et de signer tous les documents pertinents. Je vais prendre une proposition. Je propose. Oui, vous, vous êtes M. Ferrand. Parfait, merci. On rit, mais ce n'est pas drôle. Ça commence comme ça. Non, dites-moi, mes enfants le demandent. Mais c'est la première fois, vraiment, j'étais le disant comme ça. À 4.05, délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières. Alors, il est proposé encore de nommer M. Maxime Rioux-Lavoie à signer cette fois-ci les documents nécessaires à l'application des lois et des règlements provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes à la délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques. Et aussi à effectuer les inspections nécessaires au respect de la loi sur les terres du domaine de l'État, ainsi que la loi sur les mines et la loi sur la qualité de l'environnement et de leur règlement en lien avec les responsabilités de la délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques. Alors, je prendrais une proposition, s'il vous plaît, Mme Thibault. Merci. Merci. À 4.06, ferme forestière, une autorisation que M. Maxime Lavoie-Rio, encore, soit autorisé à signer tous les documents inhérents à la planification et aux divers travaux forestiers touchant les fermes forestières localisées sur les lots intramunicipaux et parts de la ville de Vendage. Je prends en train de propositions. Je vous propose. Je vous propose. Mme Lavoie-Rio, merci. À 4.07, le certificat de conformité de la MRC, le règlement 1008 de la Ville de Malarctique. Considérant que l'objet du règlement 1008 de la Ville de Malarctique est de modifier le règlement numéro 920 sur les permis et certificats, afin de modifier les articles 6.1, 6.4 et 6.7 et qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, il s'agit ici de faire un changement dans la réglementation sur les conteneurs maritimes. C'est bien ça. Alors, je vais prendre une proposition. Je n'ai pas de choix. Oui, Mme Rouleau. Parfait, merci. Alors, nous sommes maintenant à l'item 5.1. On parle ici de développement local et entrepreneurial. Le renouvellement des priorités d'intervention 2024-2025. On doit en faire l'adoption. Alors, considérant qu'il appartient à la MRC de la Vallée de l'Or, d'identifier ses propres priorités d'intervention et de mettre en place ses politiques de soutien dans son milieu, en conformité avec l'entente du Fonds Région et Ruralité Volet 2, considérant que l'entente quinquennale se termine le 31 mars 2025 et qu'un renouvellement sera annoncé d'ici l'automne 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, considérant dans le cadre du renouvellement de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, le MEMACH a planifié des consultations régionales qui guideront les actions et les interventions du gouvernement, mais ainsi aussi celles des acteurs régionaux et des MRC. Alors, ces consultations-là ont déjà débuté. Alors, il s'agit de continuer de favoriser, entre autres, la desserte pour Internet haute vitesse et plusieurs autres actions. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Labbé, parfait, merci. À l'item 5.02, on parle ici du FRR Volet 2, suivi des engagements de la MRC Valais de l'Or 2024-2025, pour, en conformité avec le suivi du FRR Volet 2 auprès du MEMACH, l'entente requiert, en vertu de l'article 13.2 de la dite entente, de transmettre les documents concernant les politiques d'octroi des aides financières de la MRC. Alors, il s'agit ici de déposer la politique au soutien aux entreprises de la MRC, un renouvellement du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, de déposer, d'adopter la politique d'investissement commune des fonds locaux, la MRC, un renouvellement cette fois-ci aussi du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, et aussi d'adopter la politique du programme de soutien aux projets structurants, et la politique du programme de soutien aux événements et festivals de la MRC, aussi 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Alors, je vais prendre une proposition. Je propose. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Ah, Madame Thibault, merci. Alors, à 5.03, encore pour le FRR Volet 2, le renouvellement du budget, programme de soutien aux projets structurants des PSPS, PSPS, c'est ça, oui, considérant que sa séance ordinaire du Conseil des mères de ce 17 avril 2024, la MRC de la Vallée de l'Or, procédait à l'approbation de sa politique, donc de la faire, et que, au projet structurant, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or, assure le développement local de son territoire par l'accompagnement et le financement des projets structurants auprès des organismes à but non lucratif et des municipalités du territoire. Alors, il est proposé d'approuver le budget annuel d'une somme de 300 000 $ pour la priorisation des projets du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, d'approuver une somme supplémentaire de 55 361 $ pour la coordination de l'entente de la prochaine année budgétaire de la MRC. Alors, ce sera proposé par… Je peux proposer. Merci, Mme Morin. À l'item 5.04, renouvellement du budget, programme de soutien aux événements et festivals 2024. Alors, comme on a dit tantôt, c'est la même chose. On a besoin ici d'approuver le budget annuel d'une somme de 30 000 $ pour la priorisation des projets. 1er avril 2024 au 31 mars 2025, ce sera proposé par… Je propose. Oui, merci, Mme Pellchat. Alors, à l'item 5.05, FRR, volet 2, encore, priorisation PSPS. Alors, une recommandation a été faite par la priorisation des dossiers qui a été formulée par le comité d'investissement économique de la MRC Valais-de-Lard, le CIE, lors de son comité qui s'est tenu le 10 avril 2024 à l'égard des projets que je vais vous lire pour la somme totale de 70 351, et cela tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux projets structurants. Alors, le premier, le club de curling de Sainte-Terre pour le réaménagement de l'espace des services pour un montant de 20 000 $. Le club optimiste de Sainte-Terre, une acquisition d'une aire de repos pour un montant de 11 523 $. L'OMH de Sainte-Terre pour l'aménagement d'un parc office municipal d'habitation Sainte-Terre, une contribution de 13 828 $. Et la communauté chrétienne de Saint-Paul-de-Rivière-et-Vent pour un projet d'ascenseur au complexe multifonction à Rivière-et-Vent pour la somme de 25 000 $, qui totalise 70 351 $. Ce sera proposé par… Je vais proposer. Merci, Mme Morin. Alors, on continue dans le même sens, le renouvellement de l'entente de Tourisme-Vallée-de-l'Or, considérant que Tourisme-Vallée-de-l'Or intervient à titre d'organisme de promotion touristique du territoire de la Vallée-de-l'Or, que l'organisme assure une synergie des trois pôles et permet de faire rayonner les entreprises touristiques grâce aux interventions ciblées et déployées sur le territoire, considérant que l'organisme dépose une demande de renouvellement pour une période de trois ans, avec indexation annuelle de 5 % à compter de la deuxième année de l'entente. Il est proposé de renouveler pour une année seulement l'entente de partenariats de Tourisme-Vallée-de-l'Or pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour la somme de 45 000 $ sans indexation, le tout en conformité avec la politique d'aide du fonds FRR-Vallée-2, soutien à la compétence de développement local et régional et la politique d'octroi des dons, des commandites et de l'aide financière de la MRC. Ce sera proposé par Mme Labé. Mme Labé, elle était plus vide, parfait. Alors, ce sera Mme Labé. À 5.7, le rapport annuel 2023-2024 du Service de développement local et entrepreneurial. Alors, il devait déposer son rapport au 31 décembre 2023 et il doit également présenter ses résultats au 31 mars 2024 dans le cadre de son entente de partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour Accès-Entreprise-Québec. Considérant que ces deux éléments se retrouvent dans le document Rapport annuel 2023-2024 déposé lors de la présente séance, il est proposé de prendre acte du rapport 2023-2024 lequel, on disait, est déposé sa résonance et de prendre acte aussi que le dit rapport sera transmis au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qu'il sera aussi publié sur le site Internet de la MRC Valais-de-Lors. Ce sera proposé par... Je vais proposer. Je vais proposer. Je vais proposer. Non, non, non. Je vais proposer. Merci, Mme Morin. À 5.08, partenariat Place aux jeunes. Considérant que le projet Place aux jeunes permet d'attirer des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans ambitieux et prêts à se réaliser sur le marché du travail et visent à favoriser leur établissement durable et leur rétention dans leur nouveau milieu de vie. Considérant que la MRC de la Vallée-de-Lors souhaite encourager le retour des diplômés natifs de la Vallée-de-Lors et d'autres jeunes intéressés par l'attractivité de notre territoire, il est proposé d'approuver une aide financière totale de 16 000 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibies pour les années 2024-2025 et 2025-2026 selon les disponibilités financières suivantes, soit un montant de 14 256,63 $ qui provient du résiduel du Fonds F.A.R.R.Volet-2 qui est le soutien à la compétence locale et régionale. La MRC, ça va prendre une proposition. Il nous propose. M. Ferron, merci. À point 509, priorisation F.A.R.Volet-4 pour avril 2024. Alors, il est proposé d'accepter les recommandations de la priorisation des dossiers formulés par le comité de vitalisation de la MRC lors de la rencontre tenue le 9 avril 2024 à l'égard de projets pour la somme totale de 20 000 $, le tout à conformité avec le cadre de vitalisation F.A.R.Volet-4. Soutien à la vitalisation. Alors, l'organisme du Conseil des Anishinaabek de Ketisakik pour un projet appelé le Symposium en santé mentale pour les hommes issus des Premières Nations. Alors, le montant qui a été accordé est de 20 000 $. Alors, ce sera proposé par… Je te propose. Merci M. Ferron, à l'item 5.10, rapport annuel au 30.10. 6. 6. 6. Comment? On n'a pas un 1.10, nous. Non? Non. Attendez, donnez-moi deux minutes. OK. C'est un vieux que j'ai oublié d'enlever. Donc, on a des pratiques qui m'a… J'avais trop de foin à me coller, ça. Pourtant, on s'entend bien, hein? On se gâle. On va vous gâter pas mal. On tient raison. Je vais me reprendre. Alors, je devrais suivre d'ailleurs mon ordre du jour. Ça fait beaucoup de lecture, hein? Prenez. Alors, 6.01, on parle ici de la rubrique des ressources humaines, le mouvement de main-d'oeuvre. Alors, considérant que différents mouvements de main-d'oeuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or, considérant que le conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, et qu'au terme de ce même article, le directeur général doit déposer une liste des personnes ainsi engagées. Alors, il est proposé de ratifier la liste des mouvements de main-d'oeuvre, déposer séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Alors, je vais prendre une proposition. Je propose. Merci, Mme Pellchat. À 6.02, c'est la liste. Le poste de coordonnateur des ressources matérielles. On parle ici de la nomination de M. Éric Landreville. Alors, considérant que M. Maxime Lavoie-Rioux, on répète qu'il s'agit du poste de coordonnateur des ressources matérielles, a été promu au poste de coordonnateur de la foresterie de la gestion du territoire. Maintenant, il s'agit de le remplacer. Nous proposons d'embaucher M. Éric Landreville à titre de salarié à l'essai pour le poste de coordonnateur des ressources matérielles. Et ce, dès le 8 avril 2024, il s'agit d'un poste permanent à temps complet au port d'attache de valeur. Ce sera proposé par... Le propos. Oui, merci, Mme Rouleau. À l'outem 7.01, on est à la rubrique administration, il s'agit du dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en mars 2024. C'est un dépôt. À 7.2, il y a une résolution pour annuler plusieurs soldes résiduaires. On parle ici de règlements d'enfants de la MRC qui n'ont pas été utilisés. Alors, je vais vous lire le libellé. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, que ces règlements ont été financés de façon permanente, qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère. Alors, il s'agit de modifier les règlements identifiés pour enlever ces montants-là. On parle ici d'une somme totale de 597 000 $,105. Ça sera... Pardon? Oui, Mme Thibault. Ça sera approuvé par Mme Thibault. Proposé par Mme Thibault. Alors, à l'item 7.3, on parle ici de l'adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 2023. Alors, le vérificateur comptable a procédé à la vérification des livres comptables pour cet exercice financier qui a terminé au 31 décembre 2023. Considérant que le greffier trésorier enverra à chacune des municipalités le rapport financier 2023 qui a été vérifié par la firme comptable Daniel Tétraux CPA Incorporé. Il est proposé de procéder à l'adoption du rapport financier au 31 décembre 2023 de la MRC de la Vallée-de-Lors à des territoires non organisés. Alors, je vais juste... Je vais prendre la proposition puis après ça, j'entrerai de résumer la semaine. Je propose. Oui, merci, M. Ferrand. Alors, il s'agit ici pour la MRC, pour le Fonds général de la MRC de la Vallée-de-Lors, l'excédent de fonctionnement pour l'année 2023 a été de 2 223 1001. Considérant les affectations au budget, le surplus libre au 31 décembre 2023 est de 1 623 495 $. Alors, ça, c'est pour toutes les années au 31 décembre 2023. Et pour les TNO, l'excédent de fonctionnement pour l'année 2023 a été de 20 120 $. considérant les affectations au budget, le surplus libre au 31 décembre est de 17 115 $. Alors, M. Ferrand en avait fait la proposition. Je vais ajouter le budget 2023, M. Ferrand. Alors, une mise à jour doit être faite par résolution pour modifier la liste des biens assurables auprès du Fonds d'assurance des municipalités. Alors, plusieurs items ont été retirés, plusieurs équipements qui ont été transférés aux différentes municipalités, surtout des équipements en ce qui a trait aux soumis, qui est... Attendez, soumis, je sais c'est quoi. Attendez, attendez, attendez. Non, non, ok. On est pendant la fin de semaine. C'est... Ok, c'est... Partez-moi, alors. Service, oui. Sautage. Bon, t'as pas fait partie. Sautage. C'est sortage, milieu isolé, mais l'autre, le U, c'est... Service, urgence, en milieu isolé. Service, urgence, en milieu isolé. Parce qu'on en a parlé en fin de semaine avec les inondations. Il y avait des routes de bloqués puis les gens du soumis auraient possiblement pu avoir besoin de ces équipements-là. Ce qu'on a fait à la MRC, durant l'année, on les a transférés pour chaque municipalité selon leurs besoins. Donc, il est important de les enlever sur la liste. de biens à assurer pour justement pas payer pour rien. Ça, ça va être proposé par... Je propose. Merci, M. Ferrand. Alors, à 7.5, ici, on a un appel d'offre GIMR, gestion de matière résiduelle 2024-05, concernant l'acquisition d'un camion à chargement frontal. Alors, il s'agit d'en faire l'octroi. Le seul soumissionnaire conforme que nous avons reçu est location de camions Excellence Pack Lease qui a soumissionné pour un montant de 280 000 $. Ça, c'est avant-taxe. Alors, considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, dans l'excédent de fonctionnement affecté pour l'éco-centre satellite et de surplus satellite et de surplus libre dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, dans le Fonds des TNO. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat GIMR 2020-2025-05, concernant l'acquisition d'un camion à chargement frontal, usagé à location de camions Excellence Pack Lease pour 280 000 $. avant-taxe, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À l'item .706, appel d'offres GIMR 2024-06, concernant le dragage des lagunes au site de disposition des bouts de faux sceptiques. Alors, nous avons... À la suite de l'appel d'offres, nous avons reçu trois soumissions conformes. La première entreprise est un GFL environnemental service pour un montant de 142 040 $. Les trois, ce sont des montants avant-taxe. CIMTECH Environnement Incorporé pour 161 479,88 $. Et Environnement Terra Vestra pour 167 055 $. Il s'agit d'octroyer ce contrat là au plus bas soumissionnaire, soit GFL environnemental service pour 142 040 $. Ce sera proposé par... Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Mme Thibault? Oui, c'est parfait. Mme Thibault, c'est toujours Mme Thibault. OK, c'est... Non, Mme Labbé aussi. J'enlève. J'enlève. À 7.0,7. Est-ce que je suis gelée? Contrat 2000 GMR 24-11 concernant l'allocation d'un tamis pour la plateforme de compostage pour l'été 2024. Concernant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC, il est proposé d'octroyer le contrat GMR 2024-11 concernant l'allocation d'un tamis pour la plateforme de compostage pour l'été 2024 à l'entreprise VAUGEN au coût de 15 000 $ par mois avant-taxe pour une période de trois mois avec l'option d'ajouter un mois. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. À 7.08, un appel d'OVGMR 2024-012 concernant le dragage et le nettoyage du bassin d'accumulation et des bassins aérés de l'usine de traitement de l'exivia. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'OVG public concernant le dragage, comme je disais, et le nettoyage du bassin d'accumulation. Ce sera proposé par... Je propose. Mme Labbé, merci. À 7.09, un appel d'OVGMR 2024-013 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal. Alors, avec les nouvelles consignes, on va commencer à manquer de conteneurs. Alors, il fallait en acheter des montants additionnels, plusieurs, en tout cas. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer cet appel d'offre. de conteneurs. Ça serait proposé par Mme Dubot. À 8.01, on parle ici dans les opérations de la collecte des matières résiduelles de l'entente pour Éco-entreprise Québec, l'acronyme étant E.E.Q. Signature de l'entente préliminaire. Alors, considérant que Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion qui a été désigné en application de la section 1 du chapitre 3 du règlement, à qui est confié la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec, considérant qu'une entente préliminaire a été transmise pour signature à la MRC de la Vallée de l'Or, et ce, afin que celle-ci puisse débuter le processus d'appel d'offres dans l'attente de la préparation de l'entente finale, considérant que cette entente préliminaire a été transmise au Conseil de la MRC, ainsi que les dérogations et modalités y étant relatives, et que le Conseil s'en déclare satisfait, d'autoriser Mme Céline Bradamon, préfète, et M. Christian Riopelle, directeur général, à signer l'entente préliminaire de partenariat entre Éco-entreprise Québec et la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. Alors, à l'item 9.01, dépôt du rapport des consultations publiques portant sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-2031 de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, il s'agit de prendre acte du dépôt du rapport sur les consultations publiques portant sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-31 de la MRC tel que prévu à l'article 53.15 alinéa 2 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, on a eu le rapport, le projet de plan de gestion des matières résiduelles. Alors, j'ai besoin quand même d'une résolution pour en prendre acte. Pourquoi vous me regardez toutes? Bien, je ne sais pas. Je vais proposer, vous allez-y, je vais proposer. Oui, parfait, Mme Labbé. C'est bien, oui. Même si c'est un dépôt, il faut le proposer. Non, comme je pense que c'est un peu mélangeant pour que le bon dépôt quand ce n'est pas un dépôt. Bien, c'est ça. Bien, en réalité, c'est peut-être une réglementation. C'est dans la réglementation. Il y a un dépôt, mais il y a des obligations de transmettre aussi et de rendre le rapport accessible. Donc, il y a le dépôt qui est la matière principale, mais il y a quand même des ordonnances qui sont données par leur conseil pour transmettre et pour publier le rapport. Parfait. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre. Merci, Mme Macré-Pierre. C'est ça. Alors, maintenant, nous sommes dans les comités MRC ou autres organismes. Il s'agit ici de, simplement, ça, ça n'est un dépôt, qui est le petit verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC de la Vallée-de-Lac qui s'est tenu le 7 février 2024 à 14 heures. Alors, on va en faire tout aussi. Ensuite, au point 11, conférence des préfets, il n'y a pas de sujet ni de sujet à 12 d'affaires diverses. Nous sommes maintenant au point 13, question du public. On n'attend pas de m'en voir, non? Parfait. Et à point 14, la lévée de la séance. Alors, j'aurais besoin de propositions pour lever la séance à 11 heures 30 et 1. Je propose. Oui, merci, Mme Fécha. Alors, bonne semaine, bon beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada